Alors, commençons. Écoutez, dans le blog-notes collaboratif, j'avais mis quelques points à discuter. J'avais trois points. Absolument, nous avons beaucoup plus de points que c'est ça. Peut-être que c'est parce que j'ai rappelé la rencontre seulement hier. Donc, les gens n'ont peut-être pas eu le temps de s'y attarder et d'écrire des points qui étaient à discuter. Donc, j'avais moi-même écrit trois points. Donc, un, le premier sur le retour sur la rencontre des RSP la semaine passée. Un, le deuxième sur les cours optionnels de l'ancien programme. Puis, un troisième sur un sondage sur les communautés de pratique dans le cadre des après-cours FGA. Donc, je vais régler tout de suite le troisième point parce que ce sera très simple. Alors, vous voyez qu'il y a une adresse qui est associée à ce point-là. C'est un sondage qui va vous prendre quelques, même pas une minute à remplir concernant l'utilisation des après-cours FGA, des communautés de pratique dans le cadre des après-cours FGA. Alors, je vous encourage fortement à y répondre. Je vais aussi le mettre dans la zone de clavardage ici pour que vous puissiez avoir accès si jamais vous n'avez pas ouvert le blog-notes collaboratif. Donc, écoutez, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont des points qui souhaiteraient ajouter maintenant auxquels ils ont pensé, des questions, des points à discuter qui ne sont pas en lien avec la rencontre des RSP ou les cours optionnels de l'ancien programme? S'il y en a qui en ont ajouté, peut-être les mentionner, on pourrait le faire dès maintenant. Sinon, nous n'aurons pas une rencontre très, très longue, à moins que vous en ayez beaucoup à dire sur la rencontre des RSP. Bref, commençons. S'il y a des questions qui viennent au fur et à mesure de la rencontre, nous tenterons d'y répondre. Donc, en fait, le premier point, c'est assez simple. Je souhaiterais qu'on fasse un petit retour sur la rencontre des RSP qui a eu lieu la semaine passée, soit en termes de coup de cœur ou de bons coups que vous avez découverts, ou soit en termes de questionnements aussi qui ont peut-être surgi à la suite des ateliers auxquels vous avez participé. Donc, allez-y, écoutez, je vous cède la parole. Vous pouvez y aller comme ça, en levant la main, puis je vous donnerai la parole à ce moment-là. Donc, si vous avez des trucs à nous communiquer, à nous partager, allez-y. C'est maintenant le moment. Oui, vas-y, Karine, on t'écoute. Tu peux afficher ta caméra aussi en même temps, Karine, quand tu vas parler, s'il te plaît. Ok. Bien, moi, je veux juste te féliciter, Laurent, pour l'atelier que tu as animé, la table ronde, vendredi matin. J'ai aimé ça, la formule. Ce n'était pas un atelier au formel. Puis, c'était bien parce qu'on pouvait entendre quand même un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Puis, c'est sûr, il y a des gens aussi qu'on reconnaît, qu'on voit comme ça, aux communautés de pratiques de français, langue d'enseignement. Mais, j'ai trouvé ça bien qu'on puisse savoir, puis échanger de vive voix. Puis, en tout cas, je te remercie beaucoup de l'initiative. Avec plaisir, ça ne te reçoit rien. Ça m'a fait grand plaisir. En fait, c'est une demande qui était issue principalement de Carole Voisine, qui souhaitait justement qu'on anime des rencontres de ce genre-là. Il y en a une en mathématiques aussi. Puis, il y en a une aussi pour les gestionnaires, je crois. D'ailleurs, pour ceux et celles qui ont participé à cette table ronde-là, il y avait différents points qui avaient été énoncés, différentes ressources qui avaient été, en fait, différentes questions qui avaient été posées. Puis, tout ça a été déposé dans un bloc-notes collaboratif, un peu comme celui qu'on a actuellement dans notre bloc-notes, notre bloc-notes des après-cours. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien d'un dans la zone de clavardage. Puis, je vais aussi l'ajouter dans le bloc-notes collaboratif, où vous pourrez consulter les questions qui ont été posées, les points qui ont été soulevés, les ressources que j'ai trouvées pour essayer de répondre à ces questions-là, ou de, bon, en fait, c'est ça, de trouver des ressources pour que les gens puissent y trouver leur compte. Donc, vous avez ça maintenant dans le bloc-notes collaboratif, vous l'avez aussi dans la zone de clavardage. D'ailleurs, ce bloc-notes collaboratif-là, on peut dire qu'il va être évolutif, dans le sens où il y a des gens, lors de cet atelier-là, qui ont dit qu'ils allaient déposer des documents, en fait, des liens qui mènent à des documents qu'ils ont présentés. Donc, de temps en temps, je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas de nouveautés. Moi-même, je vais y aller régulièrement. S'il y en a, peut-être que je le ferai savoir à la communauté par un petit courriel pour vous informer des nouveautés qu'il y aura dans le bloc-notes collaboratif. Parce que c'est un peu dommage, on n'a pas de façon d'être notifié lorsque quelqu'un dépose quelque chose dans le bloc-notes collaboratif. Donc, il faut y aller de temps en temps et y jeter un coup d'œil. Donc, écoutez, table ronde sur l'implantation du programme, ce que je pourrais vous en dire, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était effectivement un atelier intéressant, sauf qu'il y avait beaucoup de monde inscrit à cet atelier-là. Il y avait, je pense, 37 ou 38 personnes. La salle était très grande. Donc, ça n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Les échanges n'ont pas été à la hauteur de mes attentes dans le sens où la quantité de personnes et le lieu ne s'y prêtaient pas super bien. Mais bon, on a quand même essayé de répondre aux questions des personnes et d'essayer de susciter différents échanges. Bon, il y a eu la présence aussi de Marie-Josée Quinn qui s'est ajoutée en fin de rencontre. C'est un petit peu dommage qu'elle ne soit pas là tout au long de la rencontre. Mais bon, elle a pu quand même répondre à quelques petites questions ou confirmer quelques petits trucs en fin de rencontre. Sinon, est-ce que parmi ceux qui ont participé, je sais qu'Annie était là, Nicolas était là aussi. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez des coups de cœur à nous partager en lien naturellement avec le programme de français, si vous avez des trucs intéressants à nous communiquer? Oui, Annie en premier. C'est ça, Annie? Tu vois-y. Oui, j'ai beaucoup aimé ton autre atelier que tu as animé sur, en français, la phrase réflexive, le journal de lecture. En tout cas, je l'ai rapporté ici et j'espère que ça va faire du chemin parce que c'est vraiment des belles pratiques pédagogiques. On l'avait déjà expérimenté, mais ça n'a pas tenu la route. Les enseignants n'avaient pas adhéré. Ils ont un petit peu baissé les bras. Mais je pense que là, j'en ai quelques-uns qui sont crainqués et qui sont prêts à le mettre en place. Ça fait que c'est un bel outil que vous nous avez partagé et une belle expérience. Merci. Merci beaucoup. En fait, le mérite revient principalement à Marie-Chantal Valiquette, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, je pense, mais c'est principalement Marie-Chantal qui a fait cette expérimentation-là avec une enseignante ici à la commission scolaire Marie-Victorin. Tu vois l'utilisation des dictées réflexives et le recours à un journal d'écriture au quotidien pour travailler la compétence écrire avec les élèves. Oui, Karine? Bien, c'est ce que j'étais pour dire moi aussi. J'ai beaucoup aimé cet atelier-là. Puis là, j'ai demandé une rencontre prochaine avec mes enseignants de français pour pouvoir leur partager la chose. Moi aussi, je sens qu'il y a un momentum là pour pouvoir implanter ça. Bien, merci beaucoup, Karine. Vas-y donc, Claudine, maintenant. Oui? Bien, de notre côté, Laurent, ici, c'est la déception parce qu'on n'a pas pu se rendre à cause de la température. Puis la question qui est soulevée ici, c'est est-ce qu'il y aura des reprises lors de la QFGA de ce genre de communication-là pour tous les enseignants aussi parce qu'on sait que les RSP, ça rejoignait principalement les responsables de soutien, les conseillers et les directions. mais à la QFGA, bien, on est dans le bain des enseignants. Est-ce que vous allez reprendre quelque chose comme de ce même genre pour les communications? Bien, malheureusement, non. En fait, je sais que Marie-Chantal Valiquette va participer à la rencontre, à la rencontre, à la QFGA, mais elle ne présentera pas cet atelier-là pour différentes raisons que je pourrais t'expliquer, ultérieurement, mais non, elle ne présentera pas, malheureusement, son atelier sur la dictée réflexive et le journal d'écriture. Donc, ça va être parti remis, je ne sais pas quand, peut-être l'an prochain, mais bon. Ce que je pourrais toutefois faire, c'est que là, Marie-Chantal et moi, on a une communication à envoyer à tous les participants à l'atelier sur la dictée et le journal d'écriture. Et dans cette communication-là, on a mis des liens vers, d'un, le journal d'écriture que Marie-Chantal a créé avec Chantal Cahier, l'enseignante. On a le PowerPoint aussi qui a été utilisé lors de la présentation, donc avec les témoignages de l'enseignante aussi que vous pourriez visionner dans le PowerPoint. Ce sont des liens YouTube, donc vous pourriez sans problème entendre l'enseignante qui en parle, puis comment elle fonctionne pour animer ces ateliers-là. Je vais aussi ajouter des liens vers des documents plutôt théoriques sur la dictée réflexive, la dictée zéro faute, la dictée phase du jour. Il y en a deux, trois autres. Donc, je vais vous envoyer ces informations-là aussi. Puis, je vais vous ajouter ceux qui sont présents à la rencontre aujourd'hui. Je vais vous ajouter dans la liste d'envoi. Juste vous assurer que vous avez bel et bien écrit votre courriel dans la liste des participants aujourd'hui pour que je puisse vous ajouter à cet envoi-là qui n'a pas été fait encore. Autre chose, bien là, je prêche pour ma paroisse du récit FGA. Il y aurait peut-être lieu de faire une communication genre en webinaire, une petite capsule pour présenter tout ça, râper tout ça. Ça, j'imagine que ça va revenir. Stéphane va sûrement y penser. Oui, on y a pas pensé, mais effectivement, je pourrais demander à Marie-Chantal de faire un petit webinaire d'une heure où elle présenterait justement la dictée réflexive. Elle a quelques éléments aussi qu'elle peut utiliser en support à cette présentation, des exemples de journal d'écriture. Effectivement, on pourrait le faire. J'en parle à Marie-Chantal et à Stéphane. La question, cette fois, est-ce que c'est ta question ici, Claudine, est-ce que certains des ateliers seront repris lors du congrès de la KIFGA? Moi, concernant d'autres ateliers, moi, j'ai présenté une grille d'évaluation du matériel que j'ai faite avec Sophie Lemay de la Commission scolaire de Valéry-Dissera dans le cadre des travaux avec la DÉAC sur justement avoir une grille d'appréciation du matériel pédagogique, des guides d'apprentissage. Et cet atelier-là, nous allons le présenter à la KIFGA. Donc, il y a certains ateliers qui seront repris. Celui-là va être repris, mais bon, pour les autres, ce ne sera pas possible. Est-ce que tu m'entends, Claudine? Tu sembles avoir perdu le son ou… Ben, c'était… Il y avait des coupures de ton côté. Je ne sais pas si c'est que moi qui avais une problématique, mais tu as coupé un tout petit. Attendez, je vais m'enlever sur le sans-fil et je vais me mettre sur le réseau filaire en souhaitant que ça ne plante pas. Bon. Mais j'ai l'impression que c'est de mon… Ok, ben, en fait, je suis encore là, donc c'est correct. Je suis passé en mode filage. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des communications, qui ont des coups de cœur à partager sur la rencontre des RSP en français? Il y avait aussi des ateliers carousels, là, où il y a certains outils qui ont été présentés par des enseignants, ou, ben, des CP qui ont été… Des outils d'élaborés par des enseignants, mais présentés par des CP. Donc, ben, écoutez, je vais, comme je vous disais tout à l'heure, là, j'ai écrit « Atelier sur la dictée réflexive et le journal d'écriture » dans le bloc-notes. Je vous envoie, là, dans les prochains jours, une communication avec les liens qui vont vous mener vers les éléments qui ont été présentés lors de cet atelier-là. Donc, ça ferait le tour pour le point « Retour sur la rencontre des RSP ». Ok, donc, comme personne ne se prononce, je vais passer au deuxième point. Écoutez, le deuxième point, c'est peut-être une question qu'on va devoir adresser à Mme Marie-Josée Quinn. Je ne sais pas si cette situation-là s'est posée dans vos centres, peut-être pas encore, parce qu'il n'y a pas beaucoup de… il n'y a pas beaucoup encore de centres qui ont implanté la cinquième secondaire. En fait, la question qu'on m'a posée, c'est que, admettons qu'un élève est inscrit dans l'ancien programme, puis il a besoin d'unité optionnelle de secondaire 5 pour l'obtention de son DES, est-ce qu'on pourrait lui donner les cours actuels d'ici 2018, naturellement, tant qu'ils ne sont pas fermés, si c'est possible de lui donner les cours optionnels de l'ancien programme? Donc, je ne sais pas si… il y a des personnes ici, dans la salle, dans la rencontre à qui c'est déjà arrivé, cette pratique-là est courante, mais c'est une question que je vais adresser à Mme Marie-Josée Quinn. Je ne sais pas si vous comprenez bien, je ne me rappelle plus des codes de cours, mais il y en a un qui est en lien avec la dominante dramatique, le cinéma au théâtre, puis l'autre est en lien avec la dominante poétique. C'est une question qui m'a été posée ici cette semaine. Ok, il y a quelqu'un qui prend les notes, merci beaucoup. Donc, écoutez, je ne sais pas si… Oui, Annie, vas-y. Merci, quelques notes. On n'a pas si… bien, on se posait aussi ces questions-là, fait que quand tu auras une réponse, je pense que ça va éclairer tout le monde. Je peux peut-être te partager une activité qu'on a faite la semaine, juste avant qu'on aille au RSP, concernant la poésie. On a fait venir David Goudreau, le flammeur, qui a fait un atelier de création avec nos enseignants, mais on avait aussi demandé aux enseignants qui amènent des élèves, parce qu'au départ, cet atelier-là était offert pour des élèves de tous les niveaux du primaire, secondaire, adulte, il va même dans les pénitentiaires. Puis, en l'espace de 1h40, je pense que c'est 1h30, il a vraiment démystifié la poésie. Il a présenté, je pense, sept à huit figures de style les plus dominantes, puis celles qui sont faciles à se rappeler pour les élèves. Et en l'espace d'une heure et demie, tous les gens qui étaient dans la salle ont réussi à créer un poème, puis même plusieurs l'ont livré à l'oral sur un slam. Il a même invité les élèves à aller se produire sur la scène lors du spectacle d'après-midi avec lui à la salle Michel-Côté. Donc, c'est un atelier qui n'était quand même pas super dispendieux, mais qui a vraiment, ça a vraiment intéressé nos enseignants qui avaient une crainte avec la poésie et l'enseignement de ce cours-là en 5e secondaire. Ça fait que c'était juste un petit partage. Si des fois, vous avez la chance de l'avoir près de chez vous, c'est très intéressant. Même moi, qui est une mathématicienne, j'ai réussi à créer un petit poème dans l'espace d'une heure et demie. Il y a vraiment une belle façon de faire. Lorsque nous, on parlait à Laurent en table Montérégienne, du temps qui était alloué pour cette épreuve-là qui était à une heure et demie, bien, lui, dans sa philosophie, on est mieux de contraindre l'élève dans un temps restreint. Ah oui? Et lui, il dit que, oui, quand il nous a fait faire l'exercice, pour trouver le thème, on avait, je pense, c'était 12 secondes. Pour trouver des mots-clés, on avait deux minutes et demie. Pour écrire le poème, on avait 15 minutes. Il nous a imposé trois mots obligatoires. Tout le monde a réussi à créer dans ces conditions-là, dans un temps très restreint. Il y a vraiment une belle façon de voir la poésie. Moi, j'ai vraiment sorti de là très, très enthousiaste. Je pense que ça va aider mes enseignants à supporter les élèves dans cette optique-là. Merci beaucoup, Annie. En fait, je fais du pouce sur ce que tu dis, parce que l'an dernier, on l'a invité à la rencontre à la KievGA. Il avait fait un atelier, effectivement, qui a été très apprécié. Il avait fait un slam de fermeture lors de l'actu... Pas de fermeture, mais un slam lors du cocktail de la KievGA. Slam qu'on peut retrouver, d'ailleurs, sur le site de la KievGA en ce moment. J'ai ajouté dans l'activité, dans le bloc-notes, les coordonnées pour le rejoindre, David Goudreau. Vous avez, en fait, le site Internet vers l'agence qui organise les rencontres avec lui. Écoutez, je vous dirais qu'il est encore un peu abordable, mais dépêchez-vous parce que nous, on l'avait réservé pour notre journée pédagogique régionale qui a lieu à la fin avril. Et puis, il nous a annulé la semaine passée parce qu'il a été invité au Salon du livre de Genève qui tombe en même temps que notre événement. Donc, naturellement, entre Saint-Bruno et Genève, il a choisi Genève. Donc, tout ça pour vous dire qu'il devient de plus en plus populaire et effectivement, il est très accessible, il est très apprécié, il communique bien, il passe bien auprès des élèves parce que c'est d'abord un travailleur social avant tout, avant d'être musicien, chanteur, poète, lameur. c'est un travailleur social. Donc, c'est vraiment, c'est un auteur aussi bien intéressant et puis je vous invite d'ailleurs fortement à lire ses livres et à les mettre à disposition des élèves comme roman québécois. Je suis certain que les élèves vont beaucoup aimer ce style d'écriture-là puis aussi les propos qu'on y retrouve, même si c'est des propos extrêmement durs, ça décrit une réalité qui est très, très difficile. Mais c'est vraiment un auteur à découvrir. Oui, puis Laurent, on a été même surpris parce qu'il a réussi, on avait quelques élèves autochtones qui sont très, très réservés puis qui n'osent pas se mêler à, il a même réussi à les présenter en tant que poètes puis les élèves autochtones, même dans leur langue français, qui n'est pas leur langue première, sont allés en avant puis ils ont même livré leur poème. Ça a été vraiment tout un exploit de sa part d'être capable de, tu sais, ça s'est fait tout naturellement, il y a le don de donner l'importance à l'auteur puis de le présenter vraiment avec les caractéristiques. Il était allé voir le style d'écriture puis il avait vraiment analysé puis il disait « faites attention à ce poème-là, vous allez remarquer trois figures de style, il y en a deux qu'on n'utilise pas souvent. » Ça fait que non, ça a vraiment été vraiment, vraiment bénéfique pour nous. Bon, fantastique. Je suis bien content pour vous parce que nous, on était bien déçus la semaine passée d'apprendre qu'il se désistait pour notre rencontre du 28 avril. Mais bon, nous allons faire sans lui. Alors, d'autres questions? Oui, Nicolas? Oui, bonjour. J'aurais deux questions à bien y penser, dont une plate que je vais garder pour la fin. La première, c'est en français 3105, je passe du coq à l'âme. Je voulais savoir si vous utilisez l'épreuve de BIM et si oui, est-ce que vous la trouvez un petit peu longue? Nous, on est allé au plus simple avec une situation d'évaluation de grand duc qui est vraiment, les consignes sont sur une page puis on a, après ça, l'aide mémoire qui suit. Donc, ça va droit au but. BIM, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'étapes pour l'élève avec plusieurs signatures de l'enseignant puis quand on a plusieurs enseignants dans une même classe et des enseignants qui changent de centre, ça devient difficile à gérer tout ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont quelque chose à dire à ce sujet. Donc, la question est lancée. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent cette épreuve-là? Il y a Suzanne qui est arrivée avec nous et qui est branchée dans deux, probablement avec deux navigateurs différents. C'est bon. J'ai changé carrément de l'âge sur mon tablette. Mon ordie, je pense que il ne va pas venir. OK. Mon portable, que j'utilise tous les jours puis visiblement. Alors, voilà. Bon, tant mieux. Bienvenue, Suzanne. OK. Alors, je peux. OK. Donc, je t'encourage, Suzanne, par contre, à désactiver ton micro lorsque tu ne prends pas la parole, s'il te plaît. Ça évite des retours de son. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des réponses à donner à Nicolas concernant l'expérimentation de l'épreuve de 3105 de BIM qui l'utilise parmi vous puis si vous l'utilisez comment ça se déroule? Il y a deux personnes qui disent qui vont vérifier et qui vont nous revenir là-dessus. Je peux peut-être enchaîner avec l'autre question. Il y a Karine qui a levé la main. Attends un petit peu, Nicolas. Il y a Karine qui a levé la main. Attends un petit peu, Nicolas. C'était la même chose pour moi. On utilise l'épreuve de BIM pour le 3105, mais mes enseignants ne m'ont pas fait de commentaires à savoir que c'était complexe ou trop long. Je vais leur poser la question et je vous reviendrai ultérieurement. Moi, Nicolas, pour avoir fait partie de l'équipe de production mais de les avoir côtoyés quand on a commencé la production. On avait été réunis toute une gang. Il y avait ceux qui travaillaient en 3105 d'ailleurs. Et si je me rappelle bien, le but de cette démarche c'était pour aider l'élève à se trouver des sujets, à fouiller pour se trouver un sujet. Donc, comme c'est une épreuve quand même qui est de responsabilité locale, effectivement, vous pourriez soit escamoter une partie si l'élève a déjà son sujet. En même temps, si l'élève sait déjà de quoi il sera question, il pourrait passer à travers, par-dessus toute cette planification-là ou cette préparation-là. Est-ce que vous avez fait une rétroaction, Nicolas, à l'Agrix? Non, pas pour le moment. Je voulais sonder un peu le terrain avant. Parce que ça ne serait pas inintéressant de le suivre. Peut-être voir... Est-ce que ça serait intéressant de le suivre? Qu'as-tu, Nicolas, excuse-moi, je t'ai interrompu? Oui, oui, je t'écoute. Non, en fait, je n'avais rien à ajouter. OK. En fait, ça pourrait être intéressant de faire une rétroaction à l'Agrix et de peut-être proposer d'avoir deux versions d'épreuve. Une version longue pour un élève qui n'a pas de sujet encore et une version écourtée pour un élève qui a déjà son sujet, qui pourrait passer tout en mode préparation plutôt qu'en mode d'exploration. Bonne idée. Peut-être que tu pourrais faire cette rétroaction-là. Je vais essayer de penser à ça. Il y a au Lac-Saint-Jean qui disent qu'ils utilisent l'épisode aussi et que BIM est en exploration en ce moment. Suzanne, est-ce que tu m'entends encore? OK. C'est parce que j'ai désactivé ton autre compte qui était encore ouvert. Ton autre... C'est bon? Oui, c'est ça. OK. C'est bien, c'est réglé. OK. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres choses à dire sur l'épreuve de 3105? BIM. C'est bon? Donc, Nicolas, vas-y donc maintenant avec ta question plate que tu disais. Oui. Là, je vous amènerai en 4101 pour le compte-rendu de lecture. Dans, au critère 2.1 qui est adaptation à la situation de communication, on nous dit, bon, l'élève respecte les paramètres de la tâche et produit un texte personnalisé. Ça, c'est pour la cote excellent. Quand on dit les paramètres de la tâche, est-ce qu'un nombre de mots trop élevé pourrait entrer là-dedans ou on n'en tient pas compte du tout? C'est une bonne question, mais je serais y répondre parce que il faudrait que je retourne voir l'examen. Mais d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de nombre de mots prescrits dans cette situation d'évaluation-là. On dit, l'élève va être pénalisé si c'est trop faible. Il me semble que c'est moins de 250 mots comme d'habitude. Pour le nombre d'erreurs, on regarde à partir de 500 ou plus, c'est la dernière catégorie. Donc, l'élève, évidemment, c'est sûr qu'il risque de faire plus d'erreurs s'il y a beaucoup trop de mots. Mais est-ce que, on se demandait si on pouvait considérer un trop grand nombre de mots comme un paramètre de la tâche à respecter ou si c'est au risque de l'élève simplement? D'après moi, tu pourrais peut-être poser la question à Marie-Josée Quinn ou la poser là, la réduire dans le blog-notes et je pourrais la faire parvenir à Marie-Josée. Mais d'après moi, ça va être au risque de l'élève. C'est ce qu'on pensait. Oui. D'après moi. Mais bon. Je vais poser la question. C'était tout. C'était tout pour la question plate. Elle n'était pas si plate que ça, finalement. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions à poser justement sur des points de programme comme ça ou des points d'évaluation? Il est midi 30, on a encore du temps, on a épuisé l'ordre du jour. On pourrait justement, effectivement, répondre à des questions ou discuter de certains points ou de certaines réalités que vous vivez en ce moment. Oui, Marie-Pierre. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, super. Donc, ma question, en fait, ça a été soulevé, je ne me rappelle plus au niveau du congrès qu'on a eu la semaine dernière. C'était au niveau de la feuille de notes en quatrième et cinquième secondaire. Ça avait été soulevé, en fait, que la feuille était comme une feuille lignée standard et la question avait été soulevée pourquoi les élèves ne pouvaient pas utiliser une feuille qui était blanche, entre autres, pour se faire un organisateur graphique. Donc, ça, ça avait été soulevé de demander la question à Marie-Josée Quinn également. Pourquoi le maire, en fait, ne veut pas que la feuille soit blanche pour qu'il puisse se faire des organisateurs graphiques? Ma question est claire. Oui, ta question est très claire, Marie-Pierre. Je l'ai renoté dans le bloc-notes, mais pendant que j'y suis, je vais simplement aller, je vais essayer parce que là, mon Outlook vient de planter, mais je vais essayer de aller chercher la réponse que Marie-Josée m'avait donnée à la suite de cette question-là. Mais là, j'ai un problème avec mon Outlook, donc je ne sais pas si je vais réussir à avoir la réponse. Mais il me semble que c'était une réponse assez, comment dire, assez succincte, dans le genre où c'est ça la feuille puis c'est la seule feuille possible qu'on peut utiliser dans l'épreuve. C'est une question assez... Attendez, Marie-Josée Quinn. Merci. j'ai beaucoup de courrier avec ok donc je l'ai la question non je pensais que je l'avais mais je l'ai pas donc la question avait été la question qu'on avait posé à marie josé était la suivante est ce qu'on peut retirer les lignes de cette feuille en conservant l'entête actuelle elle avait répondu que la responsable la personne responsable de l'évaluation à la commission scolaire doit photocopier les documents dans leur présentation originale et les remettre tel quel au centre seule la feuille de notes jointe au cahier de préparation à l'épreuve est autorisée comme feuille de notes donc c'est la réponse qu'elle avait donné je lui avais répondu que ça allait à l'encontre en fait des stratégies qu'on utilisait en classe que je lui avais dit aussi que c'était une drôle de façon de concevoir la prise de notes comme s'il y avait une seule façon de prendre des notes dans la vie et que celle que le ministère avait choisi était la meilleure j'avais donné quelques petits commentaires comme ça mais je n'ai pas eu de retour de ce courriel là d'accord on lance ça dans l'univers merci et nous nous demandions justement à Montérégie lors d'une rencontre qu'on a eue qu'est-ce qu'on fait avec les questions qu'on pose pour lesquelles on a des réponses qui ne nous satisfont pas alors on pensait utiliser le lien dont a parlé Marie-Josée Quinn lors de l'atelier la semaine passée sur la table ronde c'est-à-dire l'espèce de département des plaintes du ministère là où on peut faire des rétroactions sur les épreuves on pensait peut-être procéder ainsi puis encourager bien des gens de notre réseau à faire de même pour que parce que s'il y a juste une personne qui écrit un commentaire là-dessus bien c'est sûr que ça n'aura pas d'effet mais si je ne sais pas moi il y a 15 commissions scolaires au Québec qui émettent une rétroaction du même type bien ça va peut-être avoir un impact sur cette décision là génial donc le lien pour pouvoir faire cette espèce de plainte non formelle c'est directement sur le site du ministère ou c'est directement sur le site du ministère je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans commentaire ou information oui je voulais l'ajouter dans ma communication à la suite de la table ronde que j'ai envoyé hier mais j'ai oublié de l'ajouter je vais le mettre dans ce bloc-notes collaboratifs mais s'il y a quelqu'un en ce moment qui pourrait faire une petite recherche sur le site du ministère pour avoir ce lien là ça pourrait être intéressant de pouvoir l'ajouter j'en ai un ici je ne sais pas si c'est celui-là quand on arrive sur le site du ministère sur le site des programmes d'études il y a un petit document qui s'appelle fiche rétroaction épreuve qui apparaît à droite dans le second cycle du secondaire donc vous l'avez à cet endroit là la fiche de rétroaction c'est une fiche c'est une fiche qu'on remplit en ligne donc écoutez je pense que je vais je vais essayer ça pour voir si ça marche je vous l'ai mis dans le blog-notes collaboratif d'après moi ça devrait fonctionner c'est cette fiche-là que vous pouvez utiliser pour faire toute rétroaction d'ailleurs sur les épreuves de l'agrix pas de l'agrix mais du ministère merci beaucoup en commissaire scolaire de la Côte-Sune on va faire la même chose que vous donc vous allez faire une rétroaction ok donc nous aussi on va le faire je vais passer le mot à mes collègues de la Montérégie pour qu'ils fassent la même chose merci beaucoup merci à toi Marie-Pierre est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions de la sorte aussi soit des questions des insatisfactions entre guillemets ou des propositions d'amélioration des outils d'évaluation je pense que c'est vraiment dans la concertation dans le réseau qu'on peut essayer de faire changer des choses vraiment là quand on veut on l'a fait l'automne l'automne dernier en Montérégie on a comme voulu faire changer des choses en FBC en mathématiques puis on s'était comme donné un mot d'ordre au sein du comité du CPC BIM puis on avait des notes de brefage donc chaque directeur qui est arrivé à la rencontre est arrivé avec ces notes de brefage c'est bien que ça a été très bien reçu à la CRIX puis il y avait des gens de la DEAC qui étaient là donc c'est possible de changer des choses mais il faut se concerter puis il faut y aller de façon c'est sûr de concert Oui Claudine Je viens de faire une recherche Laurent je me souviens que je pense que c'est dans la communauté d'anglais qu'on a eu cet automne où la responsable de la DEAC nous avait invité lorsqu'on avait des questions à toujours passer par le site de Carrefour FGA accompagnement de etc. accompagnement national dans les sites qui ont été préparés il y a des foires aux questions et là je viens de voir qu'il y a une partie pour celui-là du français il y a une partie aussi pour l'évaluation donc on peut poser des questions soit pour le programme d'évaluation ou pour l'évaluation il y a cet endroit-là aussi qui pourrait laisser des traces de notre insatisfaction C'est une bonne idée Claudine effectivement peut-être d'y aller dans différents points d'entrée disons ceux qui ont un lien avec Marie-Josée Quinn moi j'ai quand même un lien assez en fait quand je l'écris elle me répond assez rapidement donc j'en profite mais effectivement de passer aussi par le Carrefour FGA puis la fiche de rétroaction plus il y a de gens informés plus il y a des choses qui risquent de bouger Merci Claudine Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête concernant l'implantation des programmes sur le programme ou l'évaluation Il est 12h40 il nous reste un 20 minutes alors s'il n'y a pas d'autres questions ou interrogations on va mettre fin à l'après-cours pour vous garder comme ça Il y a Mylène Cardinal qui a un message moi j'ai un petit peu de difficulté à suivre ma zone de clavardage en même temps que l'animation non merci c'est bon je revois les messages s'il n'y a pas quelque chose que j'ai manqué que j'ai échappé Alors écoutez la prochaine rencontre de l'après-cours FGA a lieu le 18 avril c'est plus loin parce qu'il va y avoir parce qu'il y avait la question de la semaine de relâche ou des semaines de relâche parce que tout le monde n'est pas en semaine de relâche en même temps donc c'est pour ça que ça nous a menés un peu plus loin pour la prochaine rencontre des après-cours en français langue d'enseignement donc je vous enverrai de nouveau une invitation et puis vous aurez aussi l'information via le message hebdomadaire dans le forum de Maudol dans le forum du salon national des enseignants puis s'il y a quoi que ce soit d'ici là vous pouvez communiquer avec moi directement vous pouvez m'appeler ou m'écrire c'est plus rapide en m'écrivant puis je tenterai de répondre à vos questions ou de les diriger vers les bonnes personnes donc là je n'ai pas vérifié si toutes les personnes qui sont dans la salle de réunion sont les personnes qui sont inscrits qui ont écrit leur intention de présence mais juste parce qu'il y a des gens qui écrivent leur intention de présence mais qui ne sont pas là donc je ne voudrais pas leur envoyer un courriel qui arrive de nulle part sans explication à la suite de la rencontre des RSP puis de ce que je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous faire suivre les informations qu'on a présentées Marie Chantal et moi donc simplement les rajouter à côté de votre de votre nom dans le blog notre collaboratif que vous étiez présent à la rencontre donc vous mettez un P pour présent puis ça va être correct moi je vais envoyer ce courriel là le courriel à ces personnes là aussi donc voilà bien écoutez si pour vous c'est terminé si vous n'avez pas d'autres questions ou de commentaires bien on va mettre fin à la rencontre donc je vous laisse encore quelques secondes sinon je vous invite à quitter la rencontre et je vous remercie de votre participation je vous remercie je vous remercie